Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors attention, ça va être très spécial aujourd'hui parce que vous avez eu l'habitude qu'on parle souvent des crypto-monnaies pipite. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va parler des 5 crypto-monnaies solides qui n'ont jamais vécu de bullrun. Parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo, les 10 crypto-monnaies très importantes pour arriver au bullrun, les crypto-monnaies pipite. Alors avec des faibles capitalisations, mais moi j'estime que c'est nécessaire d'être rationnel et d'être vraiment, je ne vais pas dire professionnel, mais il faut être un petit peu réaliste. Parce que vous savez très bien, on ne peut pas commencer un bullrun avec 100% des crypto-pipite ou des crypto-monnaies, je veux dire, hautement risquées. Ça pour moi, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Normalement, ceux qui ont profité avec le casse-pas, avec le TAO, j'espère qu'ils ont pris des profits pour se positionner sur des crypto-monnaies, on va dire, beaucoup plus solides. Mais attention, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner Polkadot, Solana, Atom ou Ripple ou Cardano. Non. Moi, je pars du principe, une crypto-monnaie qui a déjà vécu un bullrun, si on l'a gardée parce qu'on n'a pas pu sortir au bon moment, là, il n'y a pas de honte, on va dire. Ce qui s'est passé avec Hegel, avec KNT, ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, on sait très bien qu'il y a eu des crypto-monnaies, mais vraiment, vraiment solides, qui n'ont jamais vécu le bullrun, mais surtout qui sont sorties entre 2022, 2023, 2024. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, 5 crypto-monnaies très solides qui sont déjà listées sur Binance, qui sont déjà sur KuCoin, on va dire qui ont déjà fait leur preuve. Voilà. On ne va pas faire trop long, mais j'essaye de changer votre mentalité. Donc, je m'adresse à mon public. Personnellement, vous avez vu que durant deux ans, on a parlé chaque fois des crypto-monnaies, on va dire exotiques, des crypto-monnaies qu'on trouve seulement sur Mexay ou sur Get.io ou aussi seulement sur Iniswap. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui est contraire à mes habitudes, mais je dois parce que ça fait partie du jeu. C'est comme d'avoir le Bitcoin symbolique, c'est comme d'avoir l'Ethereum symbolique, c'est comme d'avoir un Tao symbolique. Aujourd'hui, j'aimerais quand même partager des crypto-monnaies, des mastodons, du solide. Bref, on ne va pas faire long, mais je vais essayer d'être, on va dire, le plus bref possible. On va commencer avec le SWE. Voilà, le SWE. Le SWE, c'est quelque chose que je l'ai découvert à ma manière. Personne ne l'a partagé avec moi, mais je l'ai découvert à ma manière. Pourquoi ? Parce qu'une fois, j'étais sur Binance et j'ai regardé les crypto-monnaies qui ont été listées sur Launchpool. Donc, tous les gens qui possèdent des BNB, sachez que vous pouvez avoir des airdrops gratuitement si vous possédez des BNB. Il faut juste le stacker en BNB Vault sur Earn. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram et on va vous expliquer tout ça en détail. Il y aura le lien en bas dans la description. Le SWE, en fait, il y a eu un airdrop il y a une année en arrière sur Binance. Beaucoup de gens l'ont eu gratuitement. Et à un moment donné, j'ai commencé à défiler et aller tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et qu'est-ce que je trouve ? Je trouve Hegeld. Hegeld, c'était un airdrop sur Binance en 2019. Il a été listé vers 1 ou 2 dollars, voilà, en 2019. Et qu'est-ce qui se passe ? Et en 2021, novembre 2021, je pense, si je ne me trompe pas, il a touché les 550 dollars, les gars. Il a fait x500 presque. Avec un simple airdrop. C'est comme vous gagnez genre 100 Hegeld et vous faites encore 500, les gars. C'est juste de la folie. Et après, j'ai commencé, je me suis dit, bon, je vais chercher des crypto-monnaies qui ressemblent à Hegeld. Et qu'est-ce que je trouve, les gars ? Le SWE, la prochaine crypto-monnaie que je vais partager avec vous et l'autre. Voilà. Après, je suis tombé dans le piège. Quand je suis rentré dans, comment dire, quand j'ai commencé à Dior le SWE, je me suis dit, bon, ça coûte déjà 2 milliards. Ah, c'est déjà trop tard. Bon, il ne va pas faire x100 non plus. Donc, on est en train de tomber dans le piège du prix et de la capitalisation. Attention, ça, c'est un piège, les gars. Ne tombez pas dans le piège de la capitalisation et du prix du token. Pourquoi ? Parce que parfois, ça vous bloque de rentrer dans une crypto. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Parce que quand il y aura le bullrun, on n'en sait rien. La seule règle en crypto-monnaie, qu'il n'y a pas de règle. Vous avez bien vu qu'il y a des têtes d'écoreuils, de grenouilles, de chiens, de dauphins, d'escargots qui font x1000, x10000, alors que nous, on analyse, on Dior, on fait très attention pour choisir une crypto. Et à la fin, elle ne fait rien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Le dernier verdict, ça sera durant le bullrun. Pour l'instant, c'est un pré-bullrun. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés, mais c'est juste le début. Bon, quelques chiffres avec le SUI. Le SUI, aujourd'hui, il a 3,77 centimes. Quand je l'ai découvert il y a 6 mois en arrière, il était à 40 centimes. Voilà. Il a déjà fait x7, les gars. x7 en espace de 6 mois. Et le problème, il était déjà capitalisé à 2 milliards. Donc, est-ce qu'il fallait suivre ce qu'ils disent les gens ? Est-ce qu'il fallait faire une entrée parce que c'est un groupe de malades ? Mais le plus important, c'est que, voilà, j'ai dit, bon, ça, ça me fait penser à Hegel en 2019. Je vais faire une petite entrée. J'ai créé le wallet, le SUI wallet. Je les ai achetés sur Binance. Je les ai envoyés sur le SUI wallet. Et honnêtement, je ne regrette pas. Et sur l'ensemble de mon investissement, j'ai fait x3. Donc, je le répète encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis un informateur. Donc, je partage des informations avec vous, les gars. Je dois le répéter chaque fois pour éviter les problèmes. Donc, le SUI aujourd'hui, il est à 3,77, 10 milliards de capitalisation, un volume de 2 milliards, 34 en 24 heures, 10 milliards de tokens émis. Donc, la tokenomie, elle n'est pas terrible non plus. Mais sachez, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Et ça me fait penser à Matik. Et surtout, c'est un projet indien si je ne me trompe pas. Si vous avez des informations, avec plaisir, avec plaisir, les gars, vous allez partager ces informations. Parce que, croyez-moi, sur les groupes Telegram et Twitter, le SUI, je le vois partout. Voilà. Donc, vous êtes libres. Tout ce que je fais, moi, je partage cette crypto-monnaie. Et je pars du principe qu'un bon investisseur en crypto-monnaie, il doit posséder au moins 10% en valeur sûre. Je ne parle pas du Bitcoin et Ethereum, mais je parle des altcoins solides pour faire des gros multiples. Selon moi, je pense entre x10 jusqu'à x20. Parce qu'il fallait quand même l'acheter quand il était à 40 centimes, les gars. Il ne faut pas abuser non plus. Ou vous l'achetez pour du long terme. Parce qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'après le prochain beer market, peut-être qu'il va monter à 100 dollars, peut-être qu'il y aura des partenariats. Je n'en sais rien. Maintenant, on va passer à la deuxième crypto-monnaie qui est aussi solide, que je l'ai découverte aussi sur un launch pool sur Binance. Et je pense qu'elle n'est pas inconnue non plus. Ça s'appelle le Aptos. Aptos, APT. Attention, elle est classée 22, 6 milliards de capitalisation, 1 milliard de tokens émis. Il n'y a pas de max supply. Attention, là, ça change. Le SWE, ils ont 10 milliards de max supply, alors que l'Aptos, il n'y a pas de max supply. Mais il y a quand même 1,13 milliard de Aptos. Aujourd'hui, il coûte 12,46 dollars. Donc, je vais laisser cette vidéo ici. Je ne vais pas la supprimer. Comme ça, au prochain bullrun, vous allez vous rappeler des prix que je suis en train de faire maintenant. Donc, parce que je vais être honnête avec vous. La semaine passée, j'ai fait, comment dire, quand même 10 crypto-monnaies pépites. Equilibrium, Cubic, SpaceMesh, Trac, Zephyr et tout ça. C'était des capitalisations entre, on va dire, 20 millions jusqu'à 200 millions. Mais je sais qu'il y a du potentiel aussi avec les crypto-monnaies solides. Voilà. Quand je vous dis que celui, en 6 mois, il a fait x6, alors vous prenez que Cubic ou SpaceMesh, il ne fait que de corriger. Voilà. Ce n'est pas la même famille, mais il faut avoir cette mentalité d'avoir quand même un bague solide. Le Aptos, le Aptos, pareil, c'est une crypto-monnaie qui n'a jamais vécu de bullrun. Donc, ça, je trouve que c'est agréable. C'est intéressant. Elle est sortie il y a une année en arrière. Il a eu des hauts et des bas. Donc, il a bien accumulé entre deux. Ils ont leur propre blockchain. Vous pouvez l'acheter partout. Vous pouvez même le trouver sur Kraken, Coinbase, Binance, Qcoin. Il est partout. Ils ont leur propre protocole. Et surtout qu'aussi, c'est un écosystème. Donc, c'est une crypto-monnaie couche 1. Donc, je pense que ça vaut la peine d'avoir, je dirais, une dizaine, même une centaine. Tout dépend de votre budget. Moi, personnellement, je dirais entre 10 et 100. Si vous pouvez acheter 1000, vous serez un gros roquin. Mais tout dépend de vos moyens parce qu'il est déjà bien capitalisé. Là, je suis sûr que beaucoup de gens qui sont pro, même quand ils sont pro-pépites, ils vont se dire, ouais, mais attends, c'est 6 milliards, 10 milliards, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Vous savez qu'avant le dernier bullrun, Matic et Cardano, c'était la même chose. C'était presque 1 milliard en termes de capitalisation. Mais Cardano, il est monté à 80 milliards. Et Matic, il y a des gens qui ont fait fois 150. Donc, les gars, ne tombez pas dans le piège de la capitalisation. Après, c'est clair, 10 milliards, ce n'est pas comme 1 milliard. Mais il faut être dans le bain. Voilà, parce que s'il suit, il arrive à monter au top 10 et après, il y a toute la liquidité. Quand il y aura la alt season qui passera dans le top 10, les gars, peut-être, il ne sera pas à 3,78 comme je le vois maintenant. Mais peut-être, ça va être à 50 dollars ou peut-être 100 dollars. Je sais que je rêve, mais tout est possible dans ce monde de la crypto-monnaie. De toute façon, ce n'est pas difficile. Pour les gens qui n'ont pas de Binance, vous pouvez l'acheter sur Mexy, sur KuCoin. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il est accessible. Et moi, je prends du principe que je suis très, très bullish. Voilà, très, très bullish sur le Aptos parce que c'est une nouvelle technologie. Et surtout, il n'y a pas de ATH, il n'y aura pas de résistance. Ça va être très bien, l'ATH de l'ancien bullrun, ça bloque les ventes. Donc, là, il n'y a pas eu d'ATH. Peut-être, ça s'arrêtera à 100 dollars, 200 dollars. Je n'en sais rien, les gars. Mais pour moi, il faut être dans le game. Maintenant, on va passer à la troisième crypto-monnaie qui est un peu du même genre aussi. Une couche 1. Ça s'appelle le SAI. S-E-I Moi, je dis le SAI comme en allemand. Je m'excuse, mais voilà. J'ai appris de l'allemand, donc je le prononce comme ça. Le SAI, capitalisation boursière, 2,17 milliards. Un peu moins que le SUI. Un peu moins que l'Aptos aussi. Mais il faut l'avoir. Il est encore abordable. Quand je l'ai acheté, il était à 37 centimes. Aujourd'hui, il est à 50 centimes. Je pense que les gens qui ont raté le train de SUI, ils peuvent prendre un peu de SAI. Voilà. Ils ont un wallet qui s'appelle Compass, je pense. Ils ont leur propre blockchain. Il n'y a pas de max supply. Par contre, la tokenomie, c'est 10 milliards. Pour moi, SUI et SAI, ça ressemble beaucoup. Sauf que le SAI, pour faire le même prix que le SUI, il doit faire encore x7. Vous voyez ? Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être dans le train. Comme je le dis, et je le répète, ce n'est pas un conseil financier, c'est une vision, c'est une philosophie, c'est un point de vue, c'est une information. Donc, vous pouvez être pour ou contre. Si vous l'avez, vous pouvez des CA. Si vous ne croyez pas, vous pouvez passer à autre chose. Mais vous êtes maître de votre destin. Je ne peux pas changer votre avis parce que je vous présente des nouvelles crypto-monnaies alors qu'il y en a 100 000 crypto-monnaies, les gars. Donc, personnellement, ça me plaît bien. Il a accumulé. Donc, c'est quand même une crypto-monnaie qui a eu des hauts et des bas. Mais le graphe, il est très différent par rapport à Aptos ou Sui. Donc, il est monté jusqu'à 1 dollar et il s'est pris une correction de 50%. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Et pour avoir 1 000 SAI, c'est très abordable. Donc, 500 dollars, je pense que ce n'est pas énorme. Par contre, si vous avez 10 000, vous êtes bien, les gars. Mais 10 000, là, il faut sortir 5 000 dollars, les gars. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro 3 des crypto-monnaies solides pour bien, bien commencer le bullrun avec des nouvelles crypto-monnaies qui n'ont jamais vécu de bullrun. Voilà. Pour moi, c'est important de vous répéter ça parce que, voilà, peut-être que vous allez l'oublier. Et c'est un écosystème aussi. Attention. Maintenant, on va passer à la crypto-monnaie numéro 4 que pour moi, elle a bien explosé. Elle a eu un problème avec son fondateur, le russe. Mais je pense que vous allez la deviner. Ça s'appelle le thon. Le thon coin. Il a fait x7. Beaucoup de gens l'ont raté. Elle a été, comment dire, propulsée par tous les airdrops qu'il y a eu. Tap to earn avec hamster, avec dogs, avec cats. Et ce n'est pas fini. Et pour moi, il y a moyen de faire encore un x10. Je dirais même x20. Le thon, c'est la crypto-monnaie de Telegram. Donc, les gens qui n'ont jamais entendu parler de cette crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie de Telegram. Elle est classée 13e. Elle a bien corrigé parce qu'ils ont arrêté le fondateur en France. Malheureusement pour lui. Mais il y a des grands espoirs sur le thon parce qu'ils ont un écosystème énorme avec les bots, avec les même coins, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En gros, Telegram s'est attaqué à la sphère crypto-monnaie. Peut-être la plateforme X le fera un jour. Je n'en sais rien. Mais le thon, pour moi, je pars du principe qu'il faut avoir une dizaine pour du long terme. Voilà. Que vous avez 10 ou 100 ou 1000, il y a deux wallets. Il y a le thon qui perd. Il y a aussi un autre wallet pour le thon. Vous pouvez acheter vos thons sur Binance, sur KuCoin. Et vous allez les envoyer sur votre wallet. Et vous pouvez les stacker là-bas. Et je pense que ça peut être intéressant. Attention, il n'y a pas de max supply. Il y a aussi 5 milliards, 1,2 de thon actuellement disponible. 400 millions de volume en 24 heures. Et la capitalisation, elle est de 14 milliards. Donc, pour bien performer, il faut qu'il arrive au top 10. Il faut qu'il arrive à se positionner 5e ou 6e pour avoir environ 200 milliards jusqu'à 500 milliards. Mais tout dépend de la capitalisation totale de la crypto-monnaie si on arrive officiellement à rentrer dans un vrai bullrun. Parce que pour l'instant, voilà, c'est que le Bitcoin qui profite mais pas le reste. À part le Ripple aujourd'hui et le Cardano. Bref, donc, pour les pros du thon, vous savez que vous pouvez l'avoir, vous pouvez le stacker et ça vaut la peine de faire vos recherches. Parce que mon but, c'est de vous donner des crypto-monnaies solides. Et comme ça, vous pouvez avoir un bague qui, même s'il fait x5 ou x10, c'est mieux d'être gagnant que tomber sur des scams ou tomber sur du FUD ou du RUG. Voilà, on a vu ce qui s'est passé avec Trias, on a vu ce qui s'est passé avec Shidu, avec Hattor. Ça, je trouve que c'est inadmissible. Je préfère mettre mon argent sur un projet solide. Comme ça, si je mets 1000 dollars, si dans deux mois, c'est 1500 dollars, c'est pas grave. Mais si dans deux mois, c'est 200 dollars, là, ça fait mal, les gars. La dernière crypto-monnaie numéro 5, je l'ai choisie avec soin, c'est l'OP, optimisme. Optimisme, pourquoi ? Moi, je pars du principe que l'Ethereum est un écosystème que, souvent, grâce à lui, il lance le bullrun. Quand il y a la dominance de Bitcoin, elle passe de 60% à 50%. L'Ethereum, elle prend une grande partie. Et tout l'écosystème, DeFi, NFT, Memecoin, Sheetcoin, PP, tout ce que vous voulez qui sont sur l'Ethereum, c'est grâce à lui que ça fait tout exploser. Et pourquoi j'ai choisi l'optimisme ? Pour deux raisons. Optimisme, c'est la couche 2 d'Ethereum. Donc, un peu, c'est comme Mati, comme Arbitrum. C'est quelque chose qu'on aura besoin parce qu'actuellement, l'Ethereum est encore trop cher. Avec les frais de gaz, il y a encore des gens qui payent 40 dollars, 12 dollars, tout dépend à quelle heure. Il paraît qu'il faut faire des transactions à 5 heures du matin pour payer moins cher. Ça, c'est un problème des gens qui ne font que de la DeFi ou Uniswap, MetaMask. Bref. Optimisme, L2, il est lié à l'écosystème Ethereum. Vous pouvez l'acheter sur Binance. Voilà. Ils ont leur propre blockchain. Donc, il y a de quoi profiter. Après, comme je l'avais dit, ça reste un conseil personnel. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je partage mes idées. Par exemple, moi, j'ai pris l'optimisme. Je sais très bien qu'il y a le Métis, il y a l'Arbitrum, il y a le Polygone. Il doit y avoir une trentaine, si ce n'est pas une cinquantaine de couches 2. Aujourd'hui, l'optimisme, il est encore abordable. Attention, si vous prenez la courbe, il n'a pas fait x3, x4. Il a corrigé, il a bien accumulé, il profite quand le top 50, top 100 est en vert. Lui, c'est pareil. Donc, on va dire que c'est une crypto-monnaie adulte. Voilà. La capitalisation, c'est de 2 milliards. Donc là, on n'est pas à 14 milliards, 10 milliards, mais c'est l'optimisme. Il arrive à être dans le top 20 parce qu'aujourd'hui, il a 52, 52 tiens de place. Donc, les gars, si vous voulez diversifier votre portefeuille valeur solide, il faut avoir L1, intelligence artificielle, une crypto-monnaie couche 2, et un peu de RWA et pourquoi pas des même coins. Parce que j'ai vu les même coins, ça commence à exploser. Tout le monde m'en parle. Moi, je ne suis pas très même coin, mais voilà, c'est la musique de l'avenir. Les jeunes, ils aiment bien ça et il paraît que ça rend millionnaire très vite. Donc, attention avec les mêmes coins. Donc, comme je disais, il y a la max supply de 4 milliards d'optimisme. Le prix, il est 1,69, ce qui est correct. Il a bien corrigé depuis sa sortie. Il a fait moins 63. Il n'a pas eu des gros multiples, mais son jour viendra. Et ce qui m'intéresse avec l'optimisme, c'est surtout que c'est une crypto-monnaie qui n'a jamais vécu de bull run. Voilà, elle date de 2022. Voilà, elle est sortie, elle est sur Binance. Vous pouvez faire vos choix et je vous encourage de Dior, les gars, de Dior et de constituer un portefeuille diversifié qui touche plusieurs narratifs et ça vaut la peine. Maintenant, je vais parler de quelques points très importants avec vous pour bien se préparer au bull run. Première chose, c'est le risk management. Voilà, le risk management, c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo parce que moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas inonder ma chaîne de crypto-monnaie hautement risquée. C'est clair, vous pouvez faire des multiples de malades, mais essayez quand même au moins d'avoir une crypto-monnaie de valeur sûre. Que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, BNB, Ripple, Optimism, Swiss, Psy, Aptos, essayez d'avoir au moins une et tout dépend de votre portefeuille. Si vous avez des gros, des portefeuilles entre 10K et 100K, là, vous êtes obligé. Si vous ne le faites pas, alors que vous n'êtes pas professionnel en crypto-monnaie. Donc, le risk management, les gars, il ne faut pas être exposé seulement aux valeurs risquées, sinon, ce n'est pas intéressant. Ensuite, le plan de sortie, les gars, les plans de sortie. Regarde, là, le BTC, il a déjà dépassé les 90 000 dollars, alors que dans mon groupe, il n'y a personne qui me parle de plan de sortie. Malheureusement, ils sont occupés avec les mêmes coins, avec les airdrops, je ne sais pas quoi, alors que le plan de sortie, pour quelqu'un qui a vécu le bear market, il devait le faire déjà durant le bear market, mais pas une semaine avant, ou le faire sur le champ. Parce que quand vous serez confronté à prendre une décision, croyez-moi, vous n'allez pas vendre, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous allez entendre des influenceurs qui vont vous dire Cardano, il va toucher 30 dollars, le Bitcoin, il va toucher 500 000, il va vous dire que l'Ethereum, il va toucher les 100 000, ils vont toujours exagérer. Pourquoi ? Pour que vous restiez dans ce domaine. Sinon, ils seront perdants. Alors que moi, je vous encourage fortement, quand ce sera le bull run, c'est de vendre par palier. 20%, 20%, 30%, ou 20%, ou 10%. Et si vous aimez vraiment cette crypto-monnaie, vous pouvez garder 5%, les gars. Au moins 5, entre 5 et 10. Certains gardent 20%, c'est leur décision, mais moi, je pars du principe 5, ça suffit largement. Aussi, j'ai autre chose à vous dire, c'est qu'il faut laisser un petit peu sur les wallets. Je vous donne un exemple. RIDIUM, moi, j'aime bien le RIDIUM. RIDIUM, je l'ai découvert en 2021. J'ai fait 3 vidéos sur le RIDIUM. Voilà, j'ai fait le nécessaire. Aujourd'hui, il a fait x33. Voilà. Le RIDIUM, vous pouvez l'avoir sur Binance, sur toutes les plateformes, et aussi sur le wallet Phantom au Solflare. Imaginez, vous avez un grand bague de RIDIUM. On est d'accord ? Vous devez les vendre. De toute façon, vous devez passer par une plateforme centralisée comme Binance. Vous allez sur Binance, vous vendez, vous ne vendez pas, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que si un jour, Binance sera interdit en Europe, vous dites au revoir à votre crypto-monnaie, comme ce qui s'est passé avec FTX et Silicius. Voilà. Ou Hotbit, ou je ne sais pas quoi. Alors, si vous avez par exemple 20% sur le wallet Phantom, par exemple, au Solflare, au moins, au moins, il vous appartient et vous ne dépendez pas d'une plateforme centralisée. Ou vous pouvez faire genre 50%, 20%, 20%, 20%. Vous prenez trois wallets et la moitié sur une plateforme centralisée parce qu'un problème, c'est vite là, les gars. Donc, je vous conseille d'avoir un petit peu dans des wallets en stacking. Le SWE, vous pouvez le stacker sur le SWE wallet. Le Aptos, vous pouvez le stacker sur le Compass. Le Thon, vous pouvez le stacker aussi sur le wallet. Voilà. Et le Sai, vous pouvez le stacker. Et voilà. Donc, je vous aime et à la prochaine.